Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo toujours autour de Windows 11 et cette fois-ci pour un petit peu parler de l'OS avec les principales nouveautés parce que j'avais déjà fait une vidéo et sur le site il existe un tutoriel qui regroupe l'intégralité des nouveautés et c'est un petit peu pour vous montrer le contenu et vous trouver les raisons qui peuvent vous pousser à installer la nouvelle version de Windows donc il y a un article sur le site et c'est comme d'hab une vidéo illustrative Alors on va commencer par l'aspect général de l'OS Microsoft a vraiment travaillé sur l'esthétisme et la beauté pour rendre Windows encore plus beau et c'est globalement réussi puisque déjà on a une barre d'étage qui est beaucoup plus esthétique et comme vous pouvez le voir les icônes sont maintenant centrées, ne sont plus plaquées sur la gauche et le menu démarrer se trouve maintenant au milieu de l'écran un petit peu comme sur Mac Quand on clique dessus, on peut voir que le menu démarrer a été complètement revu et les vignettes ont disparu donc je pense que c'était des fonctions qui n'étaient pas très utilisées par les utilisateurs et donc Microsoft a décidé de les abandonner et on a vraiment un menu démarrer beaucoup plus épuré avec en haut la barre de recherche où vous pouvez rechercher à la fois dans les applications, les documents et sur le web à travers Bing, le moteur de recherche de Microsoft En dessous, vous pouvez épingler les applications, donc vos applications favorites L'intérêt ici, c'est que ça évite d'encomprer votre bureau de raccourci en tout genre ou votre barre d'étage Vous pouvez mettre, disons, les applications secondaires, celles que vous pouvez utiliser de temps en temps et celles vraiment principales, les mettre à les endroits accessibles plus facilement comme la barre d'étage ou le bureau Et donc on peut voir que les icônes ont été revues et sont un petit peu plus jolies Et on a une deuxième partie du menu démarrer où on accède dessus en cliquant sur toutes les applications Et cette fois-ci, on a la liste des applications installées sur l'ordinateur par Afabitik Donc c'est pas vraiment la façon la plus simple de trouver une application disons la plus rapide mais ça permet, si jamais vous cherchez une application, de la retrouver si vous connaissez le début du nom Après, vraiment, la façon la plus rapide, je pense c'est par la recherche où on tape vraiment le début Et on peut filtrer ici par les applications ce qui permet de, par exemple, ici, trouver facilement OneDrive Et après, si par exemple, vous voulez mettre l'application en épinglé on fait simplement un clic droit dessus vous avez appelé épinglé au menu démarrer Et donc après, l'application, elle est dans la deuxième page parce que vous avez deux pages pour les épingler elle se met en dernier mais si on veut l'avoir en haut, on met déplacé vers le haut et elle se retrouve dans les premiers Donc voilà, c'est pas très compliqué mais c'est assez réussi, c'est assez pratique et c'est vraiment un des gros changements de Windows 11 avec ce nouveau menu démarré Après, comme vous pouvez le voir, les menus du Roland ont été complètement revus il y a de la transparence, les icônes devant sont plus jolies et si par exemple, on ouvre l'explorateur de fichiers on voit que ce dernier a été aussi retravaillé avec des menus vraiment plus jolis et si on ouvre, par exemple, si on fait un clic droit sur un dossier on a le menu déroulant qui est beaucoup plus petit donc là, par exemple, on a les fonctions pour compresser, copier, ouvrir les propriétés le terminal mais ici, vous avez d'autres icônes raccourcis qui permettent soit d'ouvrir des nouveaux menus soit de faire des actions rapides donc ici, c'est pour couper, ici, c'est copier et ici, c'est collé et après, si vous voulez afficher plus d'options, vous avez le bouton qui est là et on revient au menu déroulant précédent et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup moins joli donc vous voyez qu'aussi, les icônes ici à gauche sont refaites sur l'accès rapide bref, c'est vraiment beaucoup plus joli un autre point important qui a été modifié complètement dans Windows Home ce sont les paramètres où la présentation a été revue donc on retrouve la nouvelle ergonomie avec les nouvelles icônes et là, vous avez un panneau à gauche qui regroupe toutes les catégories de paramètres donc l'avantage, c'est que vous pouvez très facilement passer d'une catégorie à l'autre sans devoir revenir sur la page principale des catégories comme c'était le cas sur Windows 10 et à chaque fois, vous avez des menus sur lesquels vous pouvez cliquer et ça permet d'accéder aux différents paramètres et parfois, vous avez des sous-paramètres et en cliquant dessus, on accède à ces dernières donc là aussi, c'est assez réussi parce que la présentation, déjà, elle est vraiment très jolie on a à chaque fois des icônes devant les paramètres et c'est fluide il y a vraiment un nouveau confort de navigation et c'est un des points importants de Windows 11 qui a été revu et qui est assez sympa alors, le store a été aussi revu de cette manière avec un store beaucoup, beaucoup plus joli aussi et la navigation a un petit peu été refaite dessus où vous avez les applications en fait, un volet à gauche et une barre à gauche avec les applications, le gaming et Film TV et ensuite, vous avez les applications vous cliquez dessus, ça ouvre la fiche et vous pouvez éventuellement acheter ou télécharger et installer l'application avec le bouton qui est ici à chaque fois, en fait, vous avez un panneau à gauche au niveau de la fiche de l'application avec les informations, c'est plus en haut mais c'est sur le côté gauche donc la barre des tâches, elle est un petit peu revue mais globalement, bon, c'est le même principe et ici, on a des applications nouvelles donc ça, c'est la recherche vous n'avez plus la barre de recherche mais simplement une icône loupe ça, c'est les bureaux virtuels parce que vous pouvez créer plusieurs bureaux donc ça, ça existait déjà sur Windows 10 vous rajoutez un bureau et vous pouvez basculer de l'un à l'autre c'est-à-dire que, par exemple, je vais ouvrir Edge sur le premier bureau et on peut revenir sur le premier bureau et ça permet de, disons, gagner en productivité puisque vous pouvez avoir plusieurs applications ouvertes dans des bureaux différents après, on peut basculer de l'une à l'autre avec des touches raccourci pour aller encore plus vite mais bon, ça, ça existait déjà sur Windows 10 donc un autre point qui a été apporté à Windows 11 c'est le retour des widgets avec l'icône qui est là et ça ouvre, en fait, des widgets sur la page de gauche avec, donc, la météo, des suggestions la bourse, les infos du foot les infos à la une, l'actualité, etc. en lien, parfois, avec certaines applications c'est-à-dire que, par exemple, pour la météo vous avez, si vous ne savez pas, une application météo que vous pouvez aussi télécharger sur Windows 10 à travers le store et l'installer qui vous permet de suivre plusieurs points géographiques avec le temps qu'il fait, les précipitations l'humidité, etc. on peut la mettre en favori et on peut ajouter des points et vous avez aussi l'historique qui est ici avec, pareil, les précipitations mensuelles les températures max, minimales, moyennes, etc. par mois pour suivre un petit peu ce qui se passe donc ça, c'est pas mal quand on est en voyage pour connaître le temps qu'il fait à l'endroit où on veut se rendre donc les widgets, en fait, vous ne pouvez pas en ajouter c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir le type d'application que vous collez dessus c'est Microsoft qui les impose et qui en rajoute au fur et à mesure donc vous avez un bouton ajouter et puis vous choisissez un petit peu ici le type de widget en fonction de ce qui est disponible et ce que vous propose Microsoft dernièrement, dans la dernière mise à jour de Windows 11 ils ont rajouté Microsoft 365 pour avoir un widget donc là, vous voyez, j'ai rajouté des vertissements et ils me proposent des infos sur Black Windows et après, on peut le supprimer en faisant un clic droit supprimer et s'enlève le widget un autre truc qui est sympa c'est l'ancrage des fenêtres alors, je vais ouvrir deux applications voilà, donc là, j'ai plusieurs applications ouvertes quand vous laissez la souris sur l'icône pour réduire, avant dire on a ces dispositions de fenêtres qui s'affichent qui vous permettent de changer l'ordre et la présentation globale des fenêtres pour les mettre l'une à côté de l'autre si jamais vous avez besoin de travailler à plusieurs applications donc par exemple, là, on va choisir cette mise à disposition ce qui fait que Process Explorer est plaqué sur la gauche et après, on choisit les applications que l'on ouvre pour les mettre l'une à côté de l'autre très rapidement et bien sûr, on peut faire aussi cela à travers des touches raccourcies pour aller un petit peu plus vite donc ça, c'est vraiment une des principales nouveautés qui a été apportée en Windows 11 et qui est en partie disponible sur Windows 10 à travers les PowerToys qui ouvrent de nouvelles fonctionnalités sur l'OS dont ces dispositions de fenêtres Alors, ensuite un point qui n'est pas encore disponible dans la version actuelle de Windows 11 c'est l'intégration des applications Android ultérieurement dans les prochaines mises à jour de l'OS vous aurez la possibilité d'exécuter des applications Android un petit peu comme c'est le cas maintenant dans Windows 10 et 11 avec les terminaux Linux il y aura un sous-système Android qui vous permettra de télécharger à travers le Amazon App Store des applications Android que vous pourrez exécuter directement dans Windows 11 et donc vous pourrez lancer des jeux ou divers utilitaires Android dans l'OS de Microsoft donc ça, ça sera à venir dans des versions ultérieures Microsoft n'a pas communiqué au niveau de date mais j'imagine que ça sera potentiellement disponible dans la prochaine mise à jour annuelle peut-être dans le premier trimestre 2022 donc comme vous pouvez le voir la principale nouveauté c'est vraiment un nouvel esthétisme nouveau confort de navigation comme c'est une nouvelle version majeure c'est-à-dire qu'on passe de 10 à 11 certains utilisateurs peuvent être déçus parce qu'ils peuvent s'attendre à vraiment une refonte complète de l'OS bon je pense que c'est pas le cas tout simplement parce que Microsoft travaille à la fois sur Windows 10 et cette nouvelle version c'est plutôt une très grosse mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 parce qu'en fait quand vous regardez les deux se ressemblent vraiment donc on peut être déçu d'un côté après de l'autre je pense que pourquoi Microsoft a incrémenté la version probablement parce que le but c'est de faire une version de Windows 11 avec des fonctionnalités de sécurité qui seront dédiées aux ordinateurs récents c'est pour ça qu'au départ TMP2 était imposé et que les anciens ordinateurs ne peuvent pas bénéficier de cette nouvelle version de Windows ils ont un petit peu ouvert dernièrement fin août pour les anciens PC mais je pense que ça reviendra dans des mises à jour annuelles où on aura un écart et le but c'est probablement de laisser Windows 10 pour les PC un petit peu plus anciens qui sera supporté jusqu'en 2025 et Windows 11 pour les ordinateurs un petit peu plus récents après la question c'est est-ce que les mises à jour de Windows 11 seront plus stables que sur Windows 10 parce que bon le principal cauchemar de Windows 10 c'est quand même les mises à jour de l'OS qui sont longues ça nécessite un redémarrage et surtout régulièrement il y a des mises à jour qui posent problème c'est à dire comme vous avez pu le voir pour certains ça apporte des bugs il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus parfois carrément ça empêche l'ordinateur de démarrer on a des redémarrages automatiques en boucle ou des écrans bleus de la mort et donc la question c'est est-ce que de ce côté là Microsoft va pouvoir comme il l'avait promis depuis deux ans corriger ses problèmes difficile à dire on va voir dans les prochaines versions en tout cas côté stabilité de l'OS comme c'est en fait un Windows 10 plus plus il n'y a pas vraiment de problème de ce côté là c'est à dire qu'il n'y a pas de grand changement dans le fond c'est à dire dans le noyau etc et les pilotes globalement vont fonctionner sur cette version de Windows 11 et ça ne devrait pas poser de problème de stabilité notamment pour les gamers qui poussent leur machine au maximum dès qu'il y a un bug sur un pilote le ressentent à travers des plantages donc normalement de ce côté là ça devrait aller donc globalement les changements sont positifs et je pense que si vous avez un ordinateur qui le permet qui est compatible vous avez tout intérêt à passer sur cette nouvelle version de Windows 11 qui est vraiment beaucoup plus jolie mais les fonctionnalités importantes ça s'arrête là donc voilà la vidéo touche à sa fin si elle vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis Merci.